Vous l'avez peut-être remarqué dans votre entourage, il y a une hausse marquée actuellement des cas de coqueluche au Québec. Cette maladie très contagieuse affecte d'abord les jeunes enfants et la situation est particulièrement inquiétante dans la région de Chaudière-Appalaches. Véronique Lauzon. C'est une année, on pourrait dire, pratiquement historique. Il y a une recrudescence importante des cas de coqueluche dans la province. Il y a certainement une baisse de la couverture vaccinale avec des délais qui ont pu avoir lieu. les dernières années. Donc ça, ça pourrait avoir contribué, notamment chez les adolescents qui devaient avoir une dose de rappel et qui ne l'ont pas forcément fait au moment voulu. C'est partagé de la vaccination quand même. Il y en a beaucoup moins qui font vacciner maintenant. Je pense que c'est vraiment important d'y aller. Cette mère met en garde les parents qui ne font pas vacciner leur enfant contre la coqueluche. Travaillant moi-même à l'hôpital avec les bébés en pédiatrie, on ne veut pas que notre enfant ait la coqueluche. Cette infection respiratoire très contagieuse peut effectivement être grave pour les nourrissons. Les symptômes sont entre autres la fièvre légère, l'écoulement nasal, une rougeur des yeux et la toux. Cette année, en 2024, le risque pour un petit bébé n'a jamais été aussi élevé depuis des années d'être en contact avec quelqu'un qui a la coqueluche, parfois même quelqu'un qui ne saurait pas qui a la maladie. Donc il faut vraiment protéger nos petits bébés. Au Québec, depuis le début de l'année, il y a eu 2465 cas recensés. Un nombre bien élevé en comparaison avec les précédentes, 105 en 2023, 44 en 2022. On fait attention, on sort moins, on se nettoie les mains en permanence. La coqueluche n'est pas le seul virus qui se propage actuellement au Québec. Notamment la COVID et le streptocoque circulent également. On voit une augmentation des cas. Donc la COVID est toujours là. Et on a aussi, comme vous l'avez mentionné, une augmentation des cas de streptocoque de type A. Alors ça, c'est pas juste maintenant. On a commencé à voir ça déjà en 2023. Elle conseille aux personnes infectées par un virus de s'isoler le plus possible et bien sûr, le port du masque. Ces virus respiratoires rendent la fin des classes bien compliquée pour des parents, puisque de nombreux jeunes, au primaire et au secondaire, sont infectés. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, Montréal.